La justice européenne vient de valider la loi française sur les locations courte durée. On en parle avec vous, Emmanuelle Ajon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adjointe au maire de Bordeaux, chargée du service public du logement et de l'habitat. Et vous faisiez partie des 22 métropoles européennes à exiger un cadre de régulation de la part de l'Europe pour ces plateformes type Airbnb. Mais d'abord, vous êtes aussi vice-présidente du département, Emmanuelle Ajon. Hier, le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La Gironde est placée en alerte renforcée. Quelle est votre réaction ce matin ? La première, c'est l'étonnement de ces annonces sans avoir concerté les territoires. D'ailleurs, on est tous dans le flou. Est-ce que c'est la Gironde ? Est-ce que c'est la métropole qui est en zone d'alerte renforcée ? Donc c'est vrai qu'il y a ces inquiétudes, ce qui renforce, je pense, l'incompréhension de nombre de bordelais et de girondins face à ces mesures. Une grande inquiétude pour le milieu économique, en particulier des bars et restaurants, où nous n'avons pas eu le temps de nous adapter à ces annonces et de voir avec eux comment les accompagner. Donc un étonnement sur la dernière fois, on parle avec les territoires. Cette fois-ci, ses descendants ne parlent pas avec les territoires. Peut-être qu'il y a urgence compte tenu des derniers chiffres qui sont assez inquiétants. Il faut peut-être agir rapidement ? Oui. Mais ça manque de concertation. Ça manque de concertation et de dialogue. Vraiment, les territoires ont fait preuve de maturité dans l'accompagnement de cette crise sanitaire. Et je pense qu'on aurait pu travailler plus ensemble pour accompagner ces mesures et l'information qui tombe comme ça brutalement chez tout le monde. Alors on va parler donc de la justice européenne qui vient de valider la loi française sur les locations courte durée. Est-ce que pour vous, c'est une victoire, cette décision européenne ? Qu'est-ce qu'elle signifie en fait ? Alors ça veut dire, en effet, c'est une grande victoire. C'est surtout pour Paris et aujourd'hui que c'est une grande victoire. Mais ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. Ça veut dire que les villes françaises qui ont pris, en particulier Paris, qui ont pris des réglementations pour réguler les locations saisonnières Airbnb et autres, parce qu'on parle Airbnb, mais les autres plateformes, Airbnb l'avait attaqué en justice au niveau européen. Et la justice européenne vient de dire à Airbnb, Paris a raison. Elle vient de donner raison donc à la ville de Paris. Alors pour vous, justement, pour Bordeaux, on sait qu'Airbnb, c'est quand même un problème. Depuis quelques années, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer, cette décision européenne ? Est-ce que ça va pouvoir vous pousser à établir un nouveau cadre pour justement limiter ces plateformes ? Alors le cadre existe déjà. C'est l'interdiction de louer plus de 120 jours par an sur Bordeaux. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas aller devant le tribunal, puisque nous savions qu'Airbnb allait nous attaquer au niveau européen. Aujourd'hui, on se dit qu'on va enfin pouvoir amener devant les tribunaux bordelais les propriétaires qui ne respectent pas ces règles, malgré tous nos avertissements et notre accompagnement pour qu'ils respectent les règles. Donc nous allons pouvoir enfin montrer qu'il y a une règle à Bordeaux et que nous allons pouvoir maîtriser et récupérer, je l'espère, des petites surfaces et des logements pour les bordelais et en particulier les étudiants. Alors justement, cette règle, on sait que la ville a donc tenté de réguler l'offre en incitant les propriétaires à se déclarer sur un site. Ça ne marche pas vraiment, c'est ça ? Ils ne jouent pas le jeu aujourd'hui ? Comment ça se passe ? On n'est pas obligé de s'inscrire sur ce site pour déclarer ? On est obligé de s'inscrire et d'avoir un numéro d'enregistrement pour, en principe, louer un bien sur Airbnb ou n'importe autre plateforme sur Bordeaux. On est à 30-40% de propriétaires qui jouent le jeu. C'est peu. Ça monte tous les mois. Donc ça veut dire que l'information passe parce que nous avons des services qui vont vérifier, qui font un travail d'enquêteurs incroyables, qui regardent les plateformes, croisent, vont sur... Essayent de vérifier où se trouve ce bien et vont à la recherche des propriétaires. Donc ça augmente tout le temps grâce à leur travail extraordinaire d'enquête. Mais là, aujourd'hui, ceux qui ne se déclarent pas, ils ne risquent rien, concrètement ? Ils ne risquent rien puisqu'on était bloqués par, en effet, cette décision européenne. À partir d'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'ils risquent quelque chose. D'ailleurs, il y a certains propriétaires qui le savent très bien. Nous allons saisir le tribunal et ils risquent jusqu'à 50 000 euros d'amende. Il y a, vous l'avez dit, une vraie pénurie de biens à Bordeaux, de biens en location. On le voit chaque année à cette période, justement, de rentrée scolaire, où les étudiants, c'est toujours un casse-tête pour eux de trouver un logement. Alors, est-ce que Airbnb, on pointe beaucoup du doigt ces plateformes de location ? Est-ce que c'est la seule fautive ou est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de manque de logement à Bordeaux ? Il y a bien sûr un vrai manque de problème de logement adapté aux ressources des gens qui en cherchent. C'est la principale difficulté. Donc, cela vient du fait que nous n'avons pas assez de logements sociaux. On est à 18 % de logements sociaux. Donc, notre objectif est d'ailleurs celui-ci. C'est un, de réguler le marché privé qui accueille le plus grand nombre de Bordelais. 80 % des Bordelais sont logés par le parc privé en location. Donc, de réguler les prix du privé. Donc, c'est Airbnb, c'est l'encadrement de loyer, c'est le permis de louer et le permis de diviser que nous allons expérimenter bientôt sur Bordeaux. Et puis, faire du logement social massivement. À Bordeaux, vous avez une idée de ce que ça représente Airbnb en termes de chiffres concrètement ? On a à peu près 7 500 logements qui sont sur les plateformes aujourd'hui. Sur combien de logements dans le parc privé ? 50 000, soit un truc comme ça. Non, 150 000, pardon. Justement, cette affaire, elle n'est pas vraiment terminée en France puisque le juge français doit maintenant apporter la preuve. Elle doit vérifier que la ville de Paris apporte bien les preuves d'une pénurie de logements. Comment ça va se passer ? C'est quoi la suite de cette histoire, finalement, pour la ville de Paris et donc pour Bordeaux ? Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? À mener les preuves qu'on manque de logements, tout le monde le voit aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas difficile ni à Bordeaux ni à Paris. La suite, c'est que la Cour européenne, par contre, que nous avons rencontrée il y a peu de temps avec Pierre Urmic, fasse aussi une régulation au niveau européen et une directive nous permettant de l'exceptionnalité du commerce sur Internet, numérique, qui est l'exceptionnalité du logement à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas un commerce libre comme un autre. Pour certains Bordelais, ça représente quand même une source de compléments de revenus en cette période de crise qui est parfois non négligeable. Airbnb, qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais qu'à partir du moment où on peut louer 120 jours par an sa résidence principale, ça reste un complément de ressources. Ils ne sont pas dans l'interdiction. Ce qui est interdit, c'est d'avoir un bien qui ne sert qu'à ça. Merci beaucoup, Emmanuel Ajon, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. L'info revient.